Musique Avant de partir en Chine, vous aurez l'obligation d'anticiper un certain nombre de formalités. Tout d'abord, quelles que soient les raisons de votre séjour, vous devez posséder un visa pour entrer dans le pays. Alors comment l'obtenir ? Lequel choisir parmi les diverses catégories ? Cette émission vous explique en détail quelles sont les démarches que vous devrez suivre avant de décoller pour la Chine. Pour votre information, il existe 12 types de visas. Pour les plus fréquents, nous avons la catégorie L, qui est le visa pour les visites de loisirs, la catégorie M pour les voyages d'affaires à court terme et la catégorie Z, qui correspond au visa de travail. Les demandes de visa s'effectuent en amont, donc auprès du consulat général de Chine ou de l'ambassade de votre pays d'origine ou de pays de résidence. Il faut compter entre 8 à 10 semaines depuis la demande de visa jusqu'à l'obtention de votre permis de résidence et de votre permis de travail. Si vous optez pour une demande de visa Z, vous devrez alors fournir un certificat médical ainsi que la licence d'emploi délivrée par l'une des institutions officielles chinoises. Si on considère la demande de visa de travail, donc le visa Z, il faut savoir que vous devrez fournir, entre autres, une licence d'emploi et une lettre d'invitation qui sont délivrées par les autorités chinoises. Il faut prévoir environ un mois et demi pour l'obtention de ces documents. C'est votre employeur chinois qui va vous assister dans ces démarches. Une fois que votre dossier est complet, vous faites votre demande de visa auprès du consulat. Et là, en moyenne, le délai d'obtention du visa est de 5 jours ouvrables. Si vous êtes dans l'urgence, sachez qu'il existe une procédure express qui va vous permettre d'obtenir votre visa sous 2 jours ouvrables. Une fois que vous aurez obtenu votre visa, vous serez autorisé à entrer en Chine. Il ne vous restera plus qu'à le convertir en permis de travail et de résidence. Cette démarche, qui doit se faire dans les 30 jours qui suivent, est indispensable pour vous procurer un permis d'importation. Car ce dernier vous permettra d'effectuer votre déménagement. Et si vous n'avez pas d'employeur pour vous aider dans votre obtention de visa, écoutez les conseils de Sophie Anglaire. Donc en arrivant, j'avais à la base qu'un visa tourisme de 2 mois, puisque je n'avais pas de travail sur Shanghai. Ensuite, mon conjoint m'a employée dans sa société, puisque je suis venue aussi pour l'aider pour tout ce qui est communication et marketing. J'ai donc eu un working permit d'un an, que j'ai renouvelé en étant employée de chez Travelstone, ma nouvelle société de voyage. Donc j'ai aujourd'hui un visa de travail. Si vous êtes seulement de passage en Chine, la procédure diffère. Pour un visa touristique ou un visa d'affaires, vous devrez fournir les photocopies, des réservations des billets d'avion aller-retour et des réservations d'hôtels. Vous devrez aussi joindre une attestation d'assurance internationale valide durant votre séjour en Chine. Il est par ailleurs vivement recommandé d'avoir une bonne assurance médicale avant d'arriver là-bas. Pensez également que si vous partez en famille, les démarches sont parfois plus complexes, surtout si vous n'êtes pas marié. Il est important de signaler que dans la plupart des villes chinoises, seul le mariage est reconnu. Donc si vous partez en famille, il sera nécessaire de faire des demandes de visa accompagnant pour toute la famille et de fournir votre certificat de mariage. Pour certaines villes, le PAC s'est reconnu, mais il faut vraiment vérifier à l'avance en fonction de la ville dans laquelle vous allez vous rendre. Si jamais la ville ne reconnaît pas le PAC, c'est que vous ne souhaitez pas vous marier avant de partir, votre conjoint aura l'obligation de ce fait de faire une demande séparée individuelle pour sa propre immigration. En tant qu'étudiant, vous aurez l'obligation, lors de votre demande de visa, de fournir l'attestation d'admission de l'établissement d'enseignement chinois dans lequel vous êtes inscrit, ainsi qu'un certificat médical. Et une fois sur place, vous ne serez pas non plus exonéré d'effectuer les démarches classiques. D'abord, il est nécessaire de s'enregistrer au poste de police à son arrivée au niveau de sa résidence. Deuxième chose, il faut ouvrir le compte bancaire. Et troisième aussi, il faut inscrire au consulat. Et il faut également prolonger son visa étudiant, qui leur permet de rester jusqu'à six mois ou un an avec un permis de résidence. Ouvrir un compte bancaire reste simple. Il vous suffira d'apporter votre passeport, un justificatif de résidence, et de procéder à un premier dépôt, entre 100 et 500 dollars, selon la banque que vous aurez choisi. Si vous partez pour y implanter votre entreprise, vous n'aurez pas de choix à faire. C'est la banque elle-même qui vous sélectionnera, en fonction de votre secteur d'activité et du montant de votre capital. Pour vous accompagner dans vos démarches, n'oubliez pas que l'administration approuve les projets d'investissement étrangers et qu'elle peut vous aider dans votre installation. Donc l'administration est importante, on échange avec elle. Elle est importante en amont parce qu'elle approuve les projets d'investissement étrangers. Ce qui est très pertinent, c'est de pouvoir conserver une relation avec l'administration pour lui faire connaître les grands événements de l'entreprise, qu'elle soit proche des délégués du personnel, des dirigeants, et qu'elle puisse venir en support de la société en cas d'une difficulté sur l'acquisition d'un droit d'âge de terrain, sur une requalification, par exemple, de banclature douanière, sur une difficulté avec les taxes, notamment pour des problématiques de calcul de fiscalité. C'est important d'associer cette administration dans toutes ses composantes et d'échanger de manière très fréquente avec elle. Si vous souhaitez faire du business, l'apprentissage de la langue sera indispensable. Mais si vous partez en tant qu'expatrié dans une grande ville comme Shanghai, l'anglais vous permettra de faire vos premiers pas en Chine, sans difficulté. Pour les Européens qui souhaitent s'installer en Asie, c'est vraiment la ville où on peut se débrouiller sans forcément parler mandarin. Me concernant, comme je suis venue à Shanghai pour le boulot, je n'ai pas pris le mandarin avant d'arriver, ni dans mes études, ni avant de prendre mon poste. J'ai pu intégrer Shanghai assez facilement, débrouillant soit avec des applications smartphone, soit avec Internet, les collègues au boulot qui nous aident bien. Un dernier conseil, n'oubliez pas que conduire en Chine nécessite la possession d'un permis chinois, que vous obtiendrez au bureau de la sécurité publique de votre lieu de résidence en échange de votre permis national ou international et après avoir passé des tests théoriques. En résumé, les démarches administratives s'imposent donc pour tous les Français qui souhaitent s'installer en Chine. Vous devez également être au préalable en règle avec l'immigration avant d'organiser votre départ. Une fois obtenus vos papiers, suivez nos conseils pour organiser votre déménagement en visualisant l'émission sur le logement dans la rubrique Asie pratique ou encore consulter des déménageurs spécialisés dans la rubrique des bonnes adresses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501